Si je vous dis Rocky ou Rambo, je suis sûre que vous savez de quoi je parle, évidemment c'est film culte, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la voix française de Sylvester Stallone est Picard. Il s'agit du chef d'entreprise et comédien Alain Dorval et je vous propose de partir à sa rencontre dans le Triple Like. Salut à tous, aujourd'hui dans le Triple Like, on rencontre Alain Dorval. Ça va péter. C'était pas ma guerre, c'est vous qui m'avez appelé par moi ! Premier like, vous avez sûrement déjà entendu la voix d'Alain Dorval, une voix très célèbre du cinéma français, on va en discuter avec lui. Ça s'est fait sur essai parce que, en fait, Stallone n'était pas connu à l'époque, avant Rocky. On m'a fait refaire des essais, ils se sont obstinés, ils ont recommencé, ils m'ont repris. Regarde-moi, tu vas m'emmener dans cette boîte. Ensuite, il y a eu Fist, celui où il joue le rôle d'un syndicaliste. J'ai doublé dans un certain nombre de films, Nick Nolt. T'es encore là ! J'étais sûr que je m'attendais pas à te voir. Et puis, il y a aussi, alors, ce que j'adore, ce sont des dessins animés. Hier encore, j'étais en studio pour le personnage de Patibulaire, dont je suis la voix française depuis un nombre d'années que nous ne qualifierons pas. C'est peut-être du cœur, mais j'ai pas de vestiaire, hein, Mickey ? Alors, Stallone, il est effectivement acteur, scénariste, réalisateur, producteur. C'est aussi ça que vous admirez chez lui ? Ah bah, totalement, oui. Oui, oui, je vous dis, c'est un côté homme-orchestre. T'as perdu du poids. C'est vrai ? Bah, ce que j'ai perdu, c'est que tu as pris mon pote. Je ne peux qu'admirer le bonhomme qui s'investit à un point total, quoi. Puis qui a quand même une putain d'imagination et qui va jusqu'au bout. Et c'est... Il y a peu de gens qui vont jusqu'au bout de ça. Comédien, mais également chef d'entreprise. Alain dirige depuis 13 ans une entreprise basée à Chambly, dans l'Oise. Une société qui fabrique des fly-caises sur mesure, notamment pour l'audiovisuel. C'est mon deuxième like. Là, j'ai repris une boîte qui était en liquidation. Et puis qu'on essaie de rénover, enfin, de moderniser avec de nouvelles machines. J'ai certainement le défaut de m'être dispersé. De vouloir vivre plusieurs passions à la fois. Dont celle de l'entreprise. C'est un virus. Et comme chacun sait, il n'y a pas d'antibiotiques pour ça. Voilà, donc je crèverais avec. Le grand projet d'Alain, c'est de remonter prochainement sur les planches avec une nouvelle pièce. Et c'est mon troisième like. Je n'ai jamais voulu être comédien. Moi, je voulais faire du théâtre. Donc l'idée que je me suis mise en tête depuis un certain temps, c'est de monter et de jouer l'école des femmes de Molière. Qui me semble en plus, par rapport au problème de liberté d'expression dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout le droit à la différence. Et à affirmer cette différence. Voilà une bien belle rencontre aujourd'hui dans cette émission. Alors on va se tenir au courant pour suivre le projet de montage de l'école des femmes signée Alain Dorval. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau triple like. C'est quand même bien la première fois qu'un comédien va me mettre en boîte. D'ailleurs vous allez y retourner parce que ça serait quand même pas normal. Vous imaginez qu'il a la prétention de parler plus que moi. Ce qui est quand même, reconnaissons-le, un exploit. C'est vrai qu'il parle beaucoup Julien, moi ça me fait plaisir qu'on le mette dans une boîte comme ça. Mais non, allez sortez-le de là, on a besoin du pour d'autres triple like. Merci.